Comme vous le savez certainement, la Cour a rendu une décision de justice ce soir à 18h. Elle a considéré que le crime de trafic international de stupéfiants a bien été commis par M. Sébastien Ajavon et les trois autres personnes. Elle n'a pas tenu compte du jugement qui a déjà été rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Cotonou pour la même affaire, jugement qui avait relaxé purement et simplement M. Sébastien Ajavon. Elle n'a pas tenu compte qu'en interdisant la présence des avocats de M. Sébastien Ajavon, elle rendait une décision qui est nécessairement une décision tronquée. Car, que ce soit au Bénin, en France ou sur la scène internationale, sans la présence des avocats qui portent la parole d'un accusé, d'un prévenu, la justice ne peut être rendue. Or, ce matin, lorsque nous étions devant cette juridiction répressive qui porte bien son nom, cours de répression, lorsque nous étions devant cette juridiction et que nous étions en collège d'avocats, dix avocats, sept avocats béninois, un avocat de Côte d'Ivoire, deux avocats français, mon fils et moi, et que nous représentions conformément au Code de procédure pénale béninois, nos clients, que nous avions leur lettre de représentation et que nous étions légitimement en droit de prendre la parole, le président de séance a refusé de nous donner la parole. C'est dire que cette décision a été rendue sans même que le moindre argument, que le moindre moyen de fait, que le moindre moyen de droit n'ait pu être exprimé par aucun d'entre nous. Notre système politique, notre système démocratique, notre modèle d'état de droit constitutionnellement établi est un patrimoine. Si vous demandez à ceux qui viennent en tourisme, qu'est-ce que le bénévent ? C'est d'abord notre démocratie. C'est dit que, vous savez, tous les principes cardinaux qui fondent la démocratie et l'état de droit, tel que nos aînés l'ont consacré dans la constitution du 11 décembre 1990, est hors du champ du machiavélisme politique. C'est hors du champ des manipulations politiques. C'est hors du champ des calculs politiques, en ce sens que, nul n'a le droit, et je le dis avec force, et je suis prêt à mourir pour ça, nul n'a le droit de remettre en cause l'âme de cette République. Nul n'a le droit, qu'en soit, c'est vélérité, de remettre en cause les fondements, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Lorsqu'une loi de procédure est votée et est entrée en vigueur, ça ne produit pas d'effet sur les droits acquis. C'est-à-dire, les affaires qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, on ne peut pas remettre en cause ces jugements-là. En plus de ce qu'il a dit, il faut noter qu'il nous est revenu que la décision qui a été rendue n'a fait aucune allusion au jugement qui a été rendu le 4 novembre 2016. Alors, ce jugement est devenu quoi ? Est-ce qu'on l'a infimé ? Avant de rendre la décision ? Ou bien on a considéré que la décision n'a jamais existé ? Et qu'on a rejugé l'affaire à nouveau ? Qu'on a commencé à zéro ? Mais juridiquement, ça n'a aucun sens. Parce que quand vous rendez une décision et que l'une des parties n'est pas d'accord, ils relèvent l'appel. Et c'est la décision de premier sens qui est currélée devant la cour d'appel. Et la cour d'appel, soit qu'on filme la décision en toutes ses dispositions, les filme en toutes ses dispositions ou qu'on filme partiellement ou les filme partiellement. Et dans ce cas, il évoque et juge à nouveau. Mais dans la décision qu'on a lieu aujourd'hui, on n'a fait, à aucun moment, on n'a fait qu'un de jugement qui avait été rendu.